... Présentez-vous, c'est le problème, messieurs. C'est l'agentien de Gabartel Nseni. Je suis le coordonnateur des sapeurs propiers de Mathieu. Alors, dites-nous, nous sommes où et qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, nous sommes à Yassidine, dans l'urgence. Vers le 18h, on a vu une foule de la population qui venait vers nous. Soit-à-dire qu'il y a un accident qui s'est infecté juste après la station de Tannery, Carrefour Ghani. Automatiquement, j'ai pris l'équipe. Je n'ai même pas retardé, j'ai pris l'équipe, on est retombé sous le boulot. On a vu que vraiment le gars, il était en coma. Il ne parle pas. Automatiquement, on a embarqué dans l'ambulance, direction Yassidine. Mais avant de bouger, j'ai informé mon CEO. Le service opérationnel du sapeur propiers. Je le dis, on a une victime, déjà qui est avec nous, qu'on l'envoie à Yassidine. Elle est à Donka. On est parti à Donka, on est rentré à Donka. Je suis parti voir le docteur. Lui, il m'a dit carrément que s'il est en coma, qu'il ne peut pas prendre. Qu'il faut qu'on l'envoie à Yassidine, que c'est là-bas où il y a les spécialistes. Donc, j'ai dit à lui, je vais se faire de compte, c'est pas mal, on va essayer de nous sauver. Parce que c'est notre travail. On a pris l'ambulance, on est venu à Yassidine. À Yassidine, je suis descendu, je suis parti voir le docteur. Et ils me disent qu'il ne peut pas prendre le monsieur en charge. Ils l'envoient à Sino-Guiné. J'ai dit, comment on peut l'envoyer à Sino-Guiné ? On l'envoie à Donka. Donc, il a dit qu'il nous l'envoie ici. On l'envoie ici aussi, vous, Sino-Guiné. Et le gars, son cas est critique. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il me dit maintenant, donc, ce qu'ils vont faire, je vais chercher à payer, ils vont faire un ordonnage. Moi, je paie le produit. J'ai dit, écoutez, on joue le même rôle. Nous sommes humanitaires. C'est de Donka ici. C'est lieu d'accident à l'hôpital. Si vous nous dites de payer le produit, comment je vais payer le produit ? Faites d'abord le sueur de ses parents qui viennent vers nous. Depuis que j'ai dit ça, ils ont fait d'eau. Ils ont fait d'eau. Donc, depuis ça, on était à l'attente. Je remontais surtout à... Quel est l'état du malade, celui que vous avez envoyé ? Il était vivant quand il venait... Il était vivant. Il tannerie, Donka, il est vivant. Et ici, Donka, ici, il est vivant. Et maintenant, qu'est-ce que les auteurs sont venus me voir ? Ils disent qu'ils paient le produit. En ce temps, il était vivant. Est-ce que l'ont admis dans la salle de l'hôpital ? Non, je n'ai même pas de sang, ils n'ont même pas de sang, le malade. C'est quand j'ai insisté, ils ont venu regarder l'état. Maintenant, quel est son état ? Son état, maintenant, est devenu colis. Colis, c'est-à-dire ? Son état est devenu colis. Qu'est-ce qu'on appelle colis ? Bon, colis, c'est qu'on appelle colis quelqu'un qui n'a plus envie. C'est ça qu'on appelle techniquement, on appelle colis. Donc, ça veut dire que le citoyen accidenté que vous avez amené aux urgences de Niasse, Donka, est finalement décédé ? Oui, affirmatif. Parce qu'ils ne l'ont pas pris en charge ? Ils n'ont pas pris en charge. Ils disent, vous-même, vous voyez, vous voyez jusqu'à présent, il est dans l'emblage. Nous, notre devoir, c'est de venir jusqu'à ici. Après, ici, on n'a pas autre moyen. Et quelle est la suite de cette affaire finale ? Bon, la suite, maintenant, comme déjà le commissaire central a envoyé une pique pour venir voir la situation, on va, nous tous, on va voir quand c'est fou. Qu'est-ce qu'il faut quand même jusqu'à présent, la colis dans notre wiki ? D'accord. Merci, mon agent-chef. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501